bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TedisVap aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit matériel qui nous vient de chez la maison le vest je pense que vous connaissez c'est willow willow c'est un petit pod vous voyez et c'est je pense une très bonne alternative aux jetables les liquides sont savoureux on va parler tout de suite la description technique de façon tout simplement il n'y a pas grand chose à savoir là dessus c'est très simple d'utilisation et ça fonctionne hyper bien alors vous avez un port usb de type c qui se trouve juste en dessous alors ça c'est génial franchement franchement c'est c'est top du top ça charge hyper vite moi pour le coup j'ai mis un petit adaptateur juste ici et donc du coup ça fait que sur mes téléphones j'ai cet adaptateur aussi ça fait que hop ça vient à charger vous pouvez vapoter en chargeant ça c'est super bien aussi c'est une batterie de 500 milliampères 500 milliampères ça fait le taf c'est vraiment le la base et ça tiendra la journée ça tiendra largement la journée pour une utilisation normale pour une utilisation abusive peut-être pas mais sur une utilisation normale ça tiendra la journée sans problème les pods quant à eux comme je vous dis c'est une alternative aux jetables c'est des cartouches pré remplies cartouches pré remplies donc c'est la cartouche que vous jetez vous conservez votre batterie ça c'est une batterie 500 milliampères comme je vous l'ai dit et donc vous conservez la batterie vous pouvez la mettre à charger et vous jetez juste ce petit cette petite cartouche dans cette petite cartouche il y a un liquide 2 ml de liquide avec une résistance qui est elle en 1,6 ohm donc là vous avez un tirage très serré et une très bonne restitution des saveurs on va le tester tout de suite après vous en faites pas et là dans celle ci c'est jus d'ananas vous mettez et si vous mettez mal de toute façon ça viendra pas à s'enclencher il faudra peut-être tourner un petit peu vous entendez un claque et c'est bon c'est enclenché au niveau des saveurs je n'ai pas tout mais vous en avez pas mal vous en avez quand même pas mal il ya menthe fraîche litchi glacée myrtille glacée mojito j'ai encore trop fruits tropicaux bubble gum raisin glacé et jus d'ananas donc il y en a quand même pas mal des saveurs il y en a énormément et quelle saveur on peut le dire quelle saveur elles sont vraiment vraiment très bonne pour le coup moi je suis sur jus d'ananas déjà ça dure très longtemps les 2 ml ne passe pas à une vitesse folle et franchement ça ça fait le taf un niveau saveur façon je vais vous montrer il n'y a pas grand chose à dire côté technique j'ai fini déjà mais vous avez un témoin lumineux ça c'est important de vous le dire vous avez un témoin lumineux et ça vous permet de savoir bas si encore de la batterie écoutez c'est tout ce que j'ai à dire pour la description technique on va passer au test voir ce que ça donne niveau saveur niveau vapeur alors du coup niveau vapeur déjà c'est très raisonnable pour un pod à 1,6 ohm la résistance la vapeur c'est pas mal et la restille des saveurs voilà c'est top on va pas se mentir c'est top en plus vous avez la chance d'avoir une résistance en mèche donc du coup ça apporte un peu plus de saveurs aussi non franchement c'est vraiment bien écoutez moi je vous le recommande je vous mets le lien en description on a découvert ça à lyon au vape expo de lyon je vous mets le lien en description et puis dites moi si vous avez testé ce que vous pensez de ce de ce produit est ce que selon vous c'est une bonne alternative au jetable ou non moi je pense que oui parce que ça permet d'avoir de très très bonne saveur avec juste une cartouche qui elle est jetable et on conserve la batterie tout simplement c'est c'est vraiment bien franchement très bien pensé donc c'est willow n'hésitez pas willow donnez moi votre avis dans les commentaires et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et puis une bonne vape à tous on 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 on